oh mon dieu ça y est oh mon dieu il y a un sans pied oh mon dieu ce qu'il fallait surtout pas voir ici oh mais alors ça ça te pique c'est une abomination oh ça me fait tourner de là et je vais mourir je voulais pas voir ça mon dieu mais c'est horrible horrible oh mon dieu mais là on se rend pas compte les puces mais il est énorme regardez par rapport au sol il est énorme tu veux que je mette ma main à côté non 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 mais ça va pas j'ai trop peur de ces trucs ah oui et là il s'est arrêté parce qu'on est là mais il mangeait tout à l'heure et tout oh mon dieu ça me fait tellement peur j'ai la phobie des crabes la manière dont ça se déplace ou ça me fait tourner de l'oeil mais regarde dimanche mais comme nous quand on prend des biscuits apéritifs mais c'est impressionnant vous vous rendez pas compte les puces je vous jure ils sont énormes j'ai jamais vu ça de ma vie dans de la pelouse tout le monde est parti se coucher je suis tout seul sur la terrasse là voici l'envers du décor ça fait exactement trois heures que j'essaye d'envoyer mes stories et que le réseau est pourri voilà donc bah sur insta c'est une vraie galère parce que je poste en direct donc j'ai eu de la chance c'est passé dans la journée mais sur insta comme je fais ça tranquillement le soir et tout pour vous mettre un petit best-of bah là ça prend un temps pas possible ce qui fait que je dors trois quatre heures de moins que les autres chaque nuit parce que je suis là comme un bouffon à attendre le réseau ça cap c'est hyper mal c'est horrible donc voilà l'envers du décor les puces je suis claqué là ça me gonfle mais ça me gonfle si vous saviez et moi je me dis je suis obligé de les poster parce qu'après je prends trop de retard et surtout je sais que vous les attendez quoi donc j'essaye de poster voilà dès que je peux au mieux sur snap dieu merci jusqu'à présent c'est en direct il n'y a pas de souci de délai mais comme là on a changé deal et ben du coup la connexion c'est pas la même et c'est c'est un enfer je suis claqué je rêve d'aller dormir mais non je tente comme un con quoi et ça m'est mais sans déconner une story ça prend 20 minutes donc imaginez un j'en poste donc voilà je croise les doigts pour pouvoir aller dormir rapidement les puces car demain j'ai une belle journée qui m'attend et j'aimerais bien être en forme puis je tourne tellement de contenu pendant les vacances ou même dans ma vie en général que vous verriez l'état de la pellicule de téléphone non mais c'est des rushs carrément de montage tellement il ya deux vidéos je crois que depuis que je suis arrivé ici j'ai dû tourner 2500 vidéos donc après faut tout trier aussi le soir enfin je vous jure des fois je en voyage ça me pourrit mes nuits parce que j'ai pas envie de prendre du retard du coup j'essaie de le faire en temps et en heure et voilà ce soir résultat ouais je vais pas être couché avant deux heures du matin à mon avis alors qu'on se lève à 6h30 7h le matin donc c'est un peu relou quoi je suis crevé la journée et tout donc c'est ça l'envers du décor les puces voilà l'envers du décor de votre série de gg en vacances c'est aussi ça c'est un tri pas possible le soir voilà heureusement que snap se met en direct et que j'ai un bon réseau en général la journée mais le soir c'est vraiment horrible bref je fais ces petites recharges vigny voilà les puces tout ce que j'achète tous les quatre jours pour avoir du réseau et vous postez vos stories les puces votre épisode du jour c'est au moins ma quatrième recharge à 2000 balles enfin 2000 francs c'est pas des euros votre gg se réveille je suis couché super tard avec tous les fichiers à trier les contenus que j'ai tourné les stores à poster le wifi défaillant un peu claqué ce matin mais bon voilà on arrive à la fin du séjour là il nous reste 4 5 6 jours c'est vrai qu'on ressent pas mal la fatigue parce qu'avec le décalage horaire des 12 heures plus moi comme je vous dis je dors moins que les autres avec tout le contenu que j'ai à bosser le soir donc là ça devient un peu dur les réveils là ces derniers jours mais bon on a encore plein de belles choses à découvrir je vous montre donc la villa où nous sommes actuellement sur l'île de roiriné notre maison c'est celle ci très très belle en plus au milieu d'un grand 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 domaine avec plein de nature tout autour on a la plage juste en face donc c'est vraiment super super canon on est en immersion dans la nature vraiment je me sens trop bien ici en plus à plein de chiens alors loulou il est un petit peu craintif celui ci il n'est pas peur loulou allez viens les jolies un ce petit chien alors c'est hyper apaisant cet endroit je vous jure je me sens hyper bien c'est super beau la petite maison est vraiment jolie je fais gaffe au noix de coco style colonial voyez trop trop belle je l'adore donc voilà voilà là je me balade je découvre un peu très sauvage cette île il est hyper beau ce chien tous les matins maintenant je vais le voir quand on se réveille alors loulou loulou il est trop trop beau à tout à l'heure les puces on revient amusez vous bien dans votre domaine ils font rire ces chiens à tout elle monte dans les tours toute seule la voiture tu te rappelles pas c'est comme la voiture qu'on conduisait au mexique les ténardiers s'entretue dès le réveil c'est pas conduire les automatique écoute ça le bruit du moteur je sais pas conduire ça fait exactement le même problème qu'au mexique avec le gros vaud c'est un truc de fou toi tu sais mieux mieux faire que tout le monde et puis conduit jamais il est tout le temps transportant grande connasse les pieds sur le pare brise quoi c'est vraiment madame pour quoi madame fou et ses manières qu'est ce qui se passe c'est pas vrai non alors la caution va y rester qu'est ce qui fait le pot d'échappement pour non heureusement attendez vous rendez compte hier soir alors vous avez fait quoi pas grand chose ou rien ça lui va rentrer mais gonflé comme un bloc qui va rentrer en france gonflé comme un bloc on va avoir des anguilles sacrées les puces de polynésie non mais il paraît que c'est quelque chose les anguilles sont énormes il paraît que c'est un animal vraiment très très sacré ici donc on va voir regardez oh mon dieu mais c'est un délit oh mon dieu oh regarde elles sortent des trous là-bas oh mon dieu mais ça mange pas de la banane qu'est ce qu'il fait lui n'importe quoi oh mais on dirait des monstres tu te baignes en rivière tu tombes sur ça non mais c'est un délire vous avez déjà vu ça ou pas les puces elles sortent des rochers là bas regardez tous ces trucs noirs c'est des anguilles géantes oh la 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 tête alors ça c'est vraiment l'emblème les puces les coques de la polynésie il y en a partout je vous jure partout partout qu'est ce qu'il fait là lui mais j'imaginais pas un truc comme ça quoi il y en a partout mon dieu bambi a acheté du macro en boîte on dirait une tu sais comment ça s'appelle une boîte de pâtés apparemment elle mange ça des poissons je vais pas les caresser les anguilles monsieur qu'est ce que vous racontez oh bah bien sûr elles font 1m50 arrête louloute de raconter des conneries non il veut que j'ai du poiscaille à la main enfin il veut que j'aille là bas au milieu des anguilles pieds nus oh pas non malade oh mon dieu elles sont là je te jure j'ose pas moi mais vas-y il a dit que c'était des bébés non mais elles sont énormes des bébés ça va pas ou quoi c'est des sables mouvants je vais m'enfoncer je te jure c'est trop dangereux mâche sur les cailloux elles ont dessous ça va pas ou quoi j'angoisse non je peux pas elle a vraiment des très enfin elles ont des très jolis yeux là on voit bien le bleu ça va pas dedans j'étais assis sur la tête oh là là c'est dingue finesse on les voit vraiment bien avis au public les terres sur le motou maéva le motou maare et le motou arabe ne sont pas à vendre celui ou celle qui achètera et serait ses risques et périls sans équivoque ça rigole pas la putain parce que les polynésiens en ont marre il ya plein en fait de touristes ou d'expat tout ça fin de gens qui viennent acheter en fait et du coup il peut plus accéder aux littorales aux plages qui sont publiques parce que ils privatisent en fait les accès en achetant du coup ils en ont ras le bol et tout c'est ce qu'on nous expliquait et voilà les puces hop là on donne des croquettes aux petits chiens qu'on croise on a trouvé des petites statues là regarder les puces sur une île cette île est vraiment beaucoup plus sauvage que les autres regardez il ya des petits restes de statues comme ça en plein milieu pendant qu'on se balade on fait de l'urbex les puces regardez c'est un ancien hôtel qui a été détruit par un cyclone et l'ont pas reconstruit donc là c'est l'ancienne piscine voyez la piscine les deux piscines d'ailleurs là bas on voit derrière vous voyez les anciens bungalows sur pilotis là des escaliers c'est urbex vibe regardez comme elle est sauvage cette île qui a personne nulle part c'est canon on prend la voiture on s'arrête on marche des endroits comme ici quoi vide il ya personne regardez la plage est totalement vide et très sauvage enfin c'est magnifique vraiment c'est magnifique on est vraiment les amis des animaux nous ils sont trop mignons ces petits chats trop c'était trop bien ce midi les puces on est partis manger regardez dans une toute petite baraque là bas au fond et en fait c'est trop bien parce que c'est c'est des locaux et tout ça paye pas de mine quand tu arrives mais c'est hyper bien reçu c'est pas cher tu manges bien c'est un cadre voyez il y a des petites tables dans leur jardin à eux parce qu'ils vivent là et tu peux manger là comme ça et tout et puis il y a la plage quoi et surtout il y avait plein d'animaux ce qui est ouf ici c'est que les chats les chiens les poules les coques tout le monde traîne ensemble personne n'attaque personne ils ont pas peur les uns des autres enfin alors qu'en France je sais pas les chiens ça courrait sur les poules quoi c'est vraiment merveilleux ces moments vraiment j'adore puis alors là regardez c'est sublime tu attends quoi comme ça on est donc nus comme un verre non je suis en caleçon mais je vais pas me montrer en caleçon essaye ça m'étonnerait que tu sois en caleçon il est d'accord qu'il est pas en caleçon c'est à poil voilà dans ma chambre dans mon lit donc euh toi j'ai la serviette de Marie-Christine attends oh ah non non c'est pas un caleçon ça ou alors le caleçon il est comment dire il est foncé ah arrête mais tu attends quoi la femelle elle a l'air d'avoir autre chose à faire bah non tu vois bien qu'elle en serviette elle a pas envie non oh c'est pas ce qu'elle disait tout à l'heure sur la douche mais on a essayé t'as pas réussi quoi c'est quoi cette histoire bah oui comment ça pas réussi il dit qu'il aime pas sur la douche ah j'ai plein de photos à imprimer à mon retour de vacances les plus je me suis fait plein de favoris là et tout ohlala mais regardez comme c'est beau j'ai trop hâte de faire mon album Cheers parce que franchement c'était c'est pas fini mais bon des vacances inoubliables ohlala j'ai hâte de faire mon album Polynésie d'ailleurs les puces n'oubliez pas que mon code promo de Cheers est valable jusqu'à la fin du mois de juin donc il vous reste deux jours pour faire vos photos voilà vos albums tout ça moins 20% c'est quand même pas rien profitez-en si vous avez des photos à imprimer ou des cadeaux à faire des manettes des albums des tirages c'est le moment utiliser le code ah tu as reçu tes messages de mon amour j'imagine que c'est le poux avec marqué enfin c'est forcing jusqu'au bout il y a vient avec plein d'épis de maïs un serpent une carotte et une main voilà je je suis un peu perplexe il y a une carte d'embarquement au dessus j'imagine que ça n'a rien à voir j'imagine que bah c'est encore du forcing lourd n'est ce pas enfin un épis de maïs une carotte ou un serpent enfin c'est une comparaison si je ne m'abuse pour qu'elle vienne me passer de l'après soleil ah oui bah bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr bonjour monsieur nous venons de recevoir de nombreux émojis obscènes bah non j'aurais écrit pour qu'elle vienne me passer de la crème de l'après soleil dans le dos ah oui bien sûr avec une carotte des épis de maïs et un serpent quoi ? enfin faut arrêter de me prendre pour un jambon n'importe quoi d'accord allez ça suffit tu t'habilles là au lieu de jeûner dans ta piôle comme un adolescent mais tu sais que mais j'ai rien d'arrête me disent que tu as énormément de patience et de courage je sais pas où il est là encore en train de se préparer mais les gens me disent que tu es extrêmement courageuse et enfin personne ne sait comment tu fais la patience T'es taillé comme ça dans mon dos ? ah bah c'est pas dans ton dos là c'est à ciel ouvert arrête pas regarde encore tout à l'heure on fait l'amour j'ai... ah mais toute la journée toute la journée c'est tout dur viens la meurtre viens la croquer on fait l'amour mais par contre quand je suis sous la douche et que tu rentres dans la douche nue pour marceler ça on le dit pas oh ça m'étonnerait hein parce que moi la voyant elle a jamais envie enfin si elle a envie mais pas au même moment et c'est tout le temps toi qui forces oui de toute façon j'entends je te quitte je... bon je... peut-être que c'était pas le moment que je mette ça sur le tapis mais... on en a marre Pou ! moi aussi ! on fait l'amour elle est toute dure on fait l'amour elle est toute dure on fait l'amour elle est toute dure non mais là je voulais pas... tu te ma gueule avec la pâte de chameau aussi bah oui ça ça te fait rire ça t'es marrant c'est surtout que ça devait pas de moi hein c'est lui qui me l'a montré quand ça se fout de la gueule des autres ça le dérange pas mais quand ça parle de lui ça le dérange c'est tout le temps pareil hein pute pipi t'as l'heure on était pas... t'as l'heure quand... j'étais mouillé comme tout ? quand on a essayé de le faire on a... on était pas sous la douche j'étais tout... t'étais toute trempée ma frère oui mais on faisait que couler là ça glissait t'étais pas sous la douche non mais c'est pas vrai j'en ai marre moi je pense qu'un gros câlin vous réconcilierait je vous sens un peu tendu qu'est ce qu'il fait derrière il écrit un courrier qu'est ce que c'est une lettre de rupture ? oui ? non... quand même elle a reçu des épis de maïs c'était bon que tu viennes me mettre l'après soleil sur le dos euh tu te payes notre tête avec des épis de maïs, des serpents et des courgettes ? quoi ? non mais c'est quoi ça ? alors à moins que ça soit... on s'est peut-être trompé alors peut-être on va faire amando Nora c'était peut-être de l'après soleil sur l'épis de maïs, la courgette et le serpent non mais je sais pas j'en sais rien qui ? apparemment tout même si vous vous réconciliez ça va pas être possible ce soir c'est ça ? c'était tout à l'heure ou jamais mais pourquoi ? qu'est ce qu'il se passe ? quelques irritations peut-être ? ouais c'est ça de la bière fine tu parles, tu dis ça mais... tu penses qu'il va quand même vouloir ? au cinéma... regarde tu me surprends encore ? c'est tout le temps moi qui doit faire des trucs ? bah ouais bah oui mais regarde là c'est toi qui as envie donc c'est à toi de me faire plaisir j'ai plus envie c'est bon allez souris à la vie Louloute je suis sûr que ça va rentrer dans l'ordre si vous voulez... tu sais quoi j'ai plein d'idées pour vous surprendre tous les deux je vous donnerai à tous les deux des tips mais oui tu vois le poux par exemple ce qu'il pourrait faire organiser un petit... un tapis rouge des pétales de rose louer une jolie chambre une petite coupe de champagne un petit cadeau des câlins même pas des cadeaux je m'en fous des cadeaux oh bah tiens les cadeaux je m'en fiche les sacs à main, les machins oui bon bah c'est ça d'accord je m'organisais un truc tu vois un truc romantique mais je t'ai amené à Tahiti parce qu'il y a plus de romantique on est dans des autos t'es lui qui a payé ton voyage ? non ah j'ai eu peur mais c'est vrai que pour moi je pense regarde des petits conseils tu loues un château non mais un château un relais château c'est pas grand chose des petites fleurs tu en commandes sur Aliexpress Loulou tu te fais pas chier des pétales une petite lettre émouvante qui retrace un peu vos meilleurs moments bien entendu un peu d'ivresse du champagne voilà et puis après un joli lit tu vois et et mon pote après c'est bon ça va me coûter plus cher que d'aller derrière la gare c'est vrai que le romantisme là a été cassé en 2 secondes c'est vrai que je n'ai pas le souvenir que tu l'es surprise jamais au quotidien jamais ah bon on a omis de me dire ça oui certes on est parti en vacances là il se passait ce qu'il se passait quand même donc la Thaïlande d'accord donc c'était vraiment une surprise ça non je le savais ah bon ? ça faisait deux mois tu faisais que me tanner à faire mon passeport faire mon passeport et je t'avais toujours dit que je rêvais d'aller en Thaïlande donc je savais que c'était ça et t'étais contente ? oui j'étais contente bon bah tu vois et pourquoi vous ne pimenteriez pas vos activités nocturnes avec je sais pas une culotte mordable un string en bonbon un je sais pas tu vois des menottes en chocolat non mais vu que vous êtes tous les deux des grosses gourmandes ce serait peut-être l'occasion je sais pas moi j'essaye de réfléchir à tout et pourquoi ne pas faire ça sur le vol retour pendant les 21h dans les toilettes de l'avion c'est original c'est décalé ça surprend non ? bon les thénardiers est-ce que vous voulez que j'appelle Amandine Pellissard pour quelques conseils pour dynamiser sa vie sexuelle ? elle dort là oh bah du tout elle dort jamais c'est une scie sauteuse elle est sans arrêt en train de sauter c'est la grande sauterie chez les Pellissard la scie sauteuse n'est jamais fatiguée je pense que je vais vous présenter les Pellissard non ça en rire 10 conseils il y a Amandine Pellissard pour devenir un infoman ah bah ça va cartonner elle c'est ça donc ça t'intéresse ou pas d'avoir une masterclass de Pellissard ? moi j'ai pas besoin c'est pour elle non mais pour tous les deux bon Amandine tu me prépares un pdf que je check ça en amont que ça soit pas trop vulgose donc moi Amandine Pellissard ouais je pense qu'elle va bien vous aider vous pourrez peut-être qui sait lancer votre compte mime également non ? toi t'as pas envie ça ça m'intéresse pas et toi le pouce j'aimerais ça me dérange pas mais pour toi ? ou tous les deux ? ça se dérange à lui à toi non ça se dérange pas compte mime ça se dérange pas aller dans un club échanger ça se dérange pas c'est pas vrai ? c'est nouveau ça quoi ? non tu avais rien dit ? ah non mais quand même là vous enfin ça fait loin tu peux dire que ça se dérangeait pas il y a deux minutes habitué pour aller voir une fois au moins me voir coucher avec une autre fille ? moi me voir coucher moi avec un autre mec ? ça tu pourrais pas puce ça t'énerverait c'est bizarre les mecs ça les dérange jamais pour eux mais pour leurs copines ils sont jaloux ça va pas ? ah non 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 stop là ah non oh non mais alors d'ailleurs oui une autre pourquoi une autre ? si tu veux je peux te je peux vous booker Adé Laurent et tu voulais qui ? c'est un ridicule à côté de moi attends tu voulais qui d'autre Adé Laurent et ? non mais faut pas abuser oh tu m'en as montré un autre tout à l'heure qui fait du cheval merde il est beaucoup bon ça pourquoi cette histoire ? ah moi je peux pas dire mince t'es en train de dormir Adé Laurent et Julien Berthe non ah non tu préfères ton poux quand même je préfère mon poux et c'est pas parce que je les trouve beaux que j'ai envie de coucher avec eux ils sont juste beaux ouais ah tu le prends moi pour un jambon par contre poux moi je suis pas d'accord là les trucs échangistes moi je pourrais pas non franchement être en couple avec quelqu'un ça me ferait trop mal au coeur de voilà enfin je peux pas ah non mais ça serait même je pense un cauchemar toi aussi ah moi oui c'est parce que nous on est sensibles je le vivrais très mal alors que là-bas c'est une véritable boucherie je ne pense qu'à l'appel de la chair et des fluides viens mon loulou non c'est celui qui bouffe ses merdes arrête louloute viens loulou là-bas ma puce viens c'est pas celui-là je l'ai vu hier le fête non c'est pas lui c'est le noir tout noir viens ils sont polis ces chiens ils osent pas venir sur les terrasses et tout n'aie pas peur je le prendrais bien dans mon lit moi je te jure il ose pas viens tu peux rentrer viens loulou on dirait ma petite chienne si belle un peu il a un air elle a un air oui mais tu remets toi en question sur le fait de comment en fait tu montes ton envie parce que c'est relou en fait donc si moi je viens me remettre en question toi aussi tu dois me remettre en question santé oh mon dieu c'est une folle soirée ce soir 19h47 on sort on boit un verre parce qu'ici tout ferme hyper tôt les puces genre passer 20h c'est très compliqué de manger au restaurant et alors pour aller boire un verre pareil il faut y aller à 18h quoi donc voilà ce soir on se boit un petit cocktail après on va manger en vitesse parce que dans 24h ça sert plus quoi regardez on est au restaurant et des petites répasses au bord de l'eau c'est une néopard elle est magnifique une rééleopard et ça vous voyez les puces c'est le poisson long là il est immense ah quand même un peu d'affection toi t'as envie d'avoir un nouveau sac ma connasse ce tu嗎 ouais voilà h